Mireille Duchesne, qui est professeur en retraite de lettres classiques, et qui a présenté et traduit, traduit et présenté, un carnet de lecture grecque et latine de Virginia Woolf, enfin qui ne s'appelait pas encore Virginia Woolf, qui s'appelait Virginia Stephen. Donc, carnet de lecture grecque et latine, comprenant des chants de l'Odyssée, le banquet, un chant des Géorgiques et l'Ajax de Sophocle. Donc, carnet, où il notait ses lectures et commentait ses lectures, rédigé au retour d'un voyage en Grèce et de la mort de son frère Toby. Voilà. Et je citerai une phrase de Virginia Woolf, cette fois-ci, enfin, pas Stephen, qui est dans l'introduction de son essai de 1925, qui s'appelle « Sur l'ignorance du grec ». Non, j'ai tort. Mais parce que cette phrase, je trouve, pourrait illustrer toutes nos rencontres. Les grecs demeurent et c'est vers eux que nous nous tournons quand nous en avons assez de l'imprécision, de la confusion, du christianisme et de ses consolations de notre propre époque. Merci beaucoup, Olivier Rollin, pour cette présentation. Je pense que vous m'entendez bien. Merci beaucoup également à Hugues Bachelot, notre hôte. Merci de nous avoir invités, j'allais dire tous, publics, fidèles et intervenants, sur ces chemins infinis, mais jamais lassants, qui jalonnent l'Iliade et l'Odyssée. Et merci enfin d'y avoir réinvité Virginia Woolf, venue marcher avec vous ici, à Chaminadour, il y a peu. Alors, en effet, j'ai fait un petit peu les gros yeux tout à l'heure, à l'instant, quand Olivier Rollin a cité « Sur l'ignorance du grec », parce que c'était aussi, vous allez vous en apercevoir tout de suite, alors peut-être dans une autre traduction, le début, c'était mon introduction, en réalité. Donc, on peut la relire, mais bon, les grands esprits se rencontrent, si j'ose dire. Et donc, oui, en effet, c'est bien sur « Sur l'ignorance » ou « De l'ignorance du grec », puisque c'est un essai, en 1925, que Virginia, devenue Woolf, écrit cette très belle phrase. Et alors, je ne vais pas la relire, puisqu'Olivier Rollin l'a fort bien dite. Vous pouvez la redécouvrir, la relire, la méditer à l'écran. Et je trouve qu'en effet, je l'avais choisie, d'abord parce que je l'aime beaucoup, cette phrase. Je la cite souvent. Et je l'avais choisie parce que près de 100 ans plus tard, en 2024, la phrase a conservé toute sa force. C'est sans doute, en partie, un hélénotropisme de cette sorte qui nous réunit sur les grands chemins d'Homère. Sur ces chemins-là, Virginia ne cesse de s'élancer, comme en témoignent son journal et son œuvre. Elle est une lectrice passionnée. Et les textes grecs n'échappent pas à sa voracité. Au fil des années, et très vite, de nourriture, ils deviennent remède, drogue aux vertus récréatives, voire curatives. Son premier recours aux grecs thérapeutiques correspond, ou coïncide, si vous voulez plus exactement, avec la perte de sa mère en 1895 et la souffrance immense qui s'en est suivie. Virginia n'a que 13 ans. En 1897, sa demi-sœur Stella meurt, à peine revenue, de voyage de noces. En 1904, c'est le père, Leslie Steven, l'initiateur à la langue grecque, qui disparaît. Virginia tente de se suicider. La traduction de morceaux choisis de Thucydide va aider au retour à la vie. Une sorte d'exercice de santé qui ne s'encombre pas de raffinement littéraire, écrit-elle le 9 février 1905 dans son journal. La sombre série ne semble pouvoir s'achever. L'année suivante, Toby, le frère tant aimé qui venait de fêter ses 26 ans, le modèle, le passionné de grec, le passeur, décède après un voyage en Grèce, où l'avaient accompagné ses sœurs, Vanessa et Virginia, Vanessa, la future peintre Vanessa Belle, Virginia, leur cadet Adrien, futur psychanalyste, et une amie de la famille, Violette Dickinson. Aussi, lorsque je travaillais à l'édition d'un carnet de notes de lecture inédit, conservé à l'université du Sussex by the Brighton, sous le titre « Études grecques et latines », je remarquais que celle-ci, alors le voici, le carnet, la couverture et le sommaire dont je vais parler dans un instant, je remarquais que celle qui s'appelait encore Virginia Stevens l'avait inaugurée en décembre 1907, tout juste un an après la mort de Toby. Elle le remplira jusqu'à la fin 1909. Elle consacre plus de 30 pages à l'Odyssée sur les 78 de ce cahier, où se côtoient encore Aristophane, Euripide, Juvenal, Platon, Sophocle et Virgile. C'est dire l'importance qu'elle accorde à Homère et plus généralement le lien entre le grec surtout, voire le latin, avec la thématique du deuil. La phrase qui ouvre le travail sur l'Odyssée, dans ce carnet, est glissée de manière laconique, furtive, enserrée dans une parenthèse, vous la voyez peut-être cette parenthèse entre les deux flèches vertes. Commencé en Grèce, 1906, et les quatre premiers chants ont été lus là-bas, aussi je n'en donne que le sommaire. La forme passive ont été lus, évite de dire je ou nous, d'associer Toby, avec lequel elle a fait, refait cette lecture et en a discuté. Relire les quatre premiers chants pour prendre des notes détaillées est au-delà des forces de Virginia. Elle se résout, et là je vais retourner un petit peu en arrière, à n'en donner que le sommaire. Mais vous voyez, ce sommaire est largement occupé par le détail des différents chants, enfin le détail de la pagination pour les différents chants de l'Odyssée. Elle se résout donc à ne donner que ce sommaire. Elle prend cependant, et là on le voit sur cette diapositive, elle prend cependant le soin, la peine de résumer les quatre premiers chants en dix phrases, comme si elle redoutait de reproduire les mots qu'elle avait utilisés sur le sol grec avec Toby lui-même. Comme si ces mots étaient morts, mots, morts, il n'y a finalement qu'une différence d'une lettre, comme si ces mots étaient morts eux aussi. Il se trouve, comme nous le savons, que ces premiers chants rapportent les aventures de Télémaque, prêts, en l'absence d'un père, à reprendre les destinées de sa famille, ce que Toby, artisan du séjour en Grèce, et fils aîné des Steven orphelin, ne pourra plus faire. Une seconde phrase, tout aussi lapidaire, a été inscrite à la fin du carnet par sa propriétaire. Je traduis, relu d'un bout à l'autre, janvier 1917, un intervalle de presque dix ans. Dix ans, le temps du retour d'Ulysse, vainqueur de Troie, chez lui, à Ithac, le temps d'une odyssée intime pour Virginia Woolf, pour Virginia Steven encore. 1907-1917, dix ans de deuil et d'imposissibles résiliences. Dix ans à surmonter ses fragilités, à configurer son rapport au monde, par la fréquentation des textes et de la pensée antique, à forger sa propre écriture, à devenir écrivaine. Il valait la peine de mettre, ici en exergue, ces deux phrases d'un carnet soigneusement préservé, malgré les deux conflits mondiaux, les déménagements et les destructions de tous ordres. Elles définissent, ces deux phrases, les bornes d'une longue thérapie, dont je vais retracer ici les trois temps forts, avec Homer pour guide. La première étape coïncide avec le premier séjour en Grèce de Virginia et de ses compagnons de voyage. Son journal intime, alors qu'il s'appelle en français, de mauvaise manière, journal d'adolescence, son journal intime, parce qu'elle n'est plus vraiment adolescente quand on en fait la coupure, donc son journal intime en garde le récit. L'arrivée à Patras, le jeudi 13 septembre 1906, se fait sous les meilleurs auspices. Ce périple en Europe orientale, en une époque où il est vécu comme une expédition, un grand tour, l'expression est bien connue, se place sous le signe de plusieurs disciplines, l'histoire, l'archéologie bien sûr, mais aussi la géographie et la littérature. Au point que sur le terrain et dans les cœurs, la Grèce antique idéale fait presque mépriser la Grèce moderne, cosmopolite, dont la langue, bien éloignée de celle de Platon, s'est muée, dit-elle, en un dialecte impur de paysans. On va d'ailleurs retrouver toutes ces idées-là dans Dialogue sur le Pentélique. Le parcours est celui des circuits traditionnels, Olympie, Corinthe, Athènes, Noplie, Tyreinte, Épidore, Mycène, l'île de Baie, avant le retour vers la capitale et le départ pour Constantinople. Constantinople d'ailleurs où Tobie n'accompagnera pas les autres. La première mention d'Homère dans le journal de Virginia Stevens apparaît dans les pages dédiées à Tyreinte. Le groupe arrive par la route de Noplie. Pour Virginia, c'est comme une apparition. Le passé transfigure la réalité. La voyageuse croit d'abord ne voir qu'un amas de vieilles pierres. Lorsqu'elle s'approche, elle a la révélation de la beauté, mot récurrent lors de ce voyage. Plan en main, elle parcourt les pièces de ce qu'elle appelle le palais d'Homère, restituant en esprit les appartements et la salle du trésor. De la forteresse de Tyreinte, elle garde le souvenir d'une masse saisissante. C'est vrai que les photos, qu'elles soient aériennes ou plus proches, montrent bien cet aspect imposant. À Mycène, la même première impression surgit. Les mots, les expressions que je vais citer sont de Virginia et tirées de son journal. « Sites difficiles à appréhender, vastes conglomérats de maisons en ruines à flanc de collines, fatras indescriptibles ». Mais cette vision n'est là encore qu'un piège de l'imagination. En y regardant de plus près, Virginia découvre la perfection et des ruines qui parlent encore. Heinrich Schliemann, le fouilleur de Mycène, voulait ressusciter le monde d'Homère en établissant des correspondances entre les poèmes homériques et les vestiges archéologiques. Pour Virginia, qui cite le nom du savant allemand dans son journal, « Le monde d'Homère n'a jamais disparu. La porte des Lyonnes n'a cessé de remplir sa fonction. Elle est comme habitée par une force immuable. La voyageuse écrit, « Les deux lions qui montent la garde devant la porte continuent sciemment de nous faire accéder à un lieu auguste. » La jeune femme souhaiterait échapper aux envolées lyriques qu'elle a trouvées dans des guides de voyage, comme le Baidker ou le Murray, mais elle ne peut réprimer cette confidence et cette deuxième allusion au prince des poètes. Il n'empêche que j'avais le goût d'Homère dans la bouche. Les mots des poètes se mettent à chanter et à prendre corps. Tout se passe comme si Virginia trouvait sur le sol grec la signification cachée du langage. L'Odyssée qu'elle a emportée dans ses bagages et qu'elle relie donc avec Chtobie y gagne un contexte, un sens, une vie. Je crois que ça nous est arrivé à nous tous quand nous sommes sur le sol grec. Entre le tombeau d'Agamemnon et le palais royal, transporté par les senteurs de la végétation méditerranéenne, Virginia laisse libre cours à sa rêverie. Elle se représente une communauté autour de son roi, des processions à l'honneur des dieux, une humanité dont elle se sent proche. Elle confie à son journal, alors j'ai oublié de vous passer les guides, mais voilà on peut les regarder quelques secondes, qui étaient en sa possession. Et dans son journal, elle note, donc toujours en cette année 1906, au bout du compte, « Il est possible que ces hommes aient eu un grand nombre de pensées semblables aux nôtres, qu'ils aient éprouvé bien des passions identiques. Assurément, ils voyaient ce même flanc de coteau, cette roche grise, je le trouvais inquiétant et plein de mélancolie dans la lumière de septembre. « Il n'y a plus de printemps, tel est le message que j'ai compris, en songeant à la Grèce et à son peuple. Ou bien, ma pensée s'appliquait-elle au monde en général ? » Ces lignes suggèrent en tout cas que Mycène laisse à l'esprit tout un champ confus de signification. Au contact de la cité d'Akhamemnon et de la Grèce, entre Exaltation et Spline, la touriste anglaise touche au mystère éternel de l'humaine condition. La dernière allusion à Homère durant ce voyage se rencontre lors de l'épisode d'Achmetaga. Achmetaga, c'est l'actuel Procopie qui se trouve dans la région de Calquis, en Eubé. C'est aussi dans l'Iliade, puisqu'il faut faire des rapports avec Homère, le royaume des Léphénors, qui est riche de ses fabriques d'armes de bronze, Calcos, en grec. Virginia s'y rend sous la pluie, avec ses deux frères. Virginia est restée avec Violette, car Vanessa est souffrante. Alors, pourquoi vont-ils là-bas ? Eh bien, ils y retrouvent des amis anglais, les Noëls. Il existe d'ailleurs un excellent livre fait par une descendante des Noëls, qui, depuis, sont devenues aussi une famille gravitante dans le domaine diplomatique et politique en Angleterre. Donc, ils retrouvent les Noëls installés là, dans une propriété qui existe encore de nos jours. Je vais vous la montrer. Voilà, qui existe encore de nos jours. Et Virginia écrit, « Leur maison, carrée, blanche, et la côte très escarpée et grise, à l'image des falaises de Cornouailles. » Ce paysage offre à Virginia un lieu de vie authentique. L'expression est d'elle, une Grèce, et là encore une expression d'elle, une Grèce humaine, sensée, intime et familière. Là encore, elle perçoit une sorte de continuité entre le monde homérique et le moment présent. Irène Noël, sa grande amie, qui est aussi une amie de Tobi, l'en persuade en affirmant que les paysans de ce lieu utilisent la même charrue qu'au temps d'Homère. Cette scène idyllique ne laissait alors présager en rien le dénouement, la fin tragique du héros, la mort de Tobi, beau comme un dieu grec, nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, l'expression n'est pas de moi, c'est une expression qu'on aimait répéter, et notamment sa sœur Vanessa. Au retour à Londres, tous sont malades, ou presque. Virginia, qui a pourtant la santé la plus fragile, est épargnée. Elle soigne sa sœur Vanessa et fait admettre au chevet de Tobi des médecins qui tardent à diagnostiquer une typhoïde. Il meurt le 20 novembre 1906. Le journal de Virginia devient erratique et n'évoque plus les événements familiaux. Dans ses lettres à Violette Dickinson, donc l'amie qui les a accompagnées, et sans doute une des premières femmes qu'elle a beaucoup aimées, elle-même atteinte par la typhoïde, donc Violette Dickinson elle-même atteinte par la typhoïde, la jeune femme choisit de prêter à son frère une vie qui ne l'a plus. Elle tait sa disparition. Écoutez bien ce qu'elle écrit à Violette, une semaine, le 29 novembre, enfin neuf jours après la mort de Tobi. Il est toujours couché sur le dos, mais parvient à être aussi plein de vie dans cette position. Il demande chaque jour de tes nouvelles, qui de vous deux rendra le premier visite à l'autre, lui ou toi ? Virginia semble s'enfermer dans le déni et un silence qui rappelle la grande parenthèse vide où l'avait laissé la perte de sa mère en 1895 et dont elle s'était libérée en reprenant des études de grecques en 1897, quoi qu'elles en disent, à King's College, puisqu'il y a bien des bulletins d'inscription et des notes qui sont encore dans les archives, donc des cours de grecques à King's College en 1897 avec le professeur George Waugh, Clara Pater, la sœur de Walter Pater, ou encore jusqu'en avril 1907, donc juste avant l'ouverture du carnet, avec l'héléniste et grande amie Janet Case. Cette fois-ci, Virginia choisit de travailler seule, en union avec Tobi, dans le secret de sa chambre. Elle a vraisemblablement sur sa table au moins deux volumes de l'Odyssée, l'un en grec, l'autre dans une traduction, voilà, on va les afficher, l'un en grec, l'autre dans une traduction anglaise, puisqu'il n'existait pas d'édition bilingue. Il fallut attendre 1911 et l'initiative de l'américain James Loeb, 1867-1933, pour trouver sur le marché des présentations bilingues accessibles. Comme vous le savez sans doute, ce fut la naissance de la Loeb Classical Library, publiée l'année suivante en Angleterre par la maison William Heinemann. « Grâce à la bibliothèque des Wolves et à quelques traces de citations dans le carnet, j'ai pu établir que Virginia disposait sur sa table, à côté du texte grec, de l'édition traduite en prose, la voici, par Samuel Henry Butcher et Andrew Lang. Elle date de 1897, année où Virginia s'inscrit au King's College de Londres. Et voici donc, alors, peut-être pas pour vous en persuader, parce que j'ai pris un exemple rapide, il y en a bien d'autres plus probants, donc un exemple d'emprunt, de copie de la traduction de Butcher et Lang. C'est après la confrontation d'Ulysse avec les prétendants dans le fameux concours de tir à l'arc que nous avons d'ailleurs vu hier dans le film, dont l'enjeu est le mariage avec Pénélope et dans les notes du champ 22 dans le carnet commencent ainsi, cette épreuve est maintenant enfin terminée. Alors, pour le tir à l'arc et pour comparer avec hier, je vous ai apporté ceci, donc ce tableau de Ruggiero de Ruggieri d'après le primatis, où on voit bien donc l'adaptation de la scène et ici le détail. Magnifique tableau. Parfois, de légères modifications par rapport à la source font penser à une citation faite de mémoire, exercice destiné à s'approprier le texte. Barbara Cassin dirait « Éponger au mer, s'en imprégner ». Je crois qu'elle dit ça dans... J'ai oublié le titre exact. « Faire... » Enfin, ça va me revenir. Voilà. Donc, c'est Barbara Cassin, « Éponger au mer, s'en imprégner ». Éponger surtout. Le réciter, voire le déclamer. On sait que Leslie, le père de famille, déclamait et Virginie en conserva l'habitude pour ses propres écrits. Dans sa baignoire, elle testait la syntaxe et la musicalité des phrases, un équivalent de ce que Flaubert appelait « son gueuloir ». Pour le texte grec, l'identification est plus difficile. La bibliothèque du couple Wolff, telle qu'elle nous est parvenue aujourd'hui, abrite neuf éditions des œuvres d'Homère. Signature, ex libris et annotations manuscrites aident à faire le partage entre les deux époux. Deux Iliades appartiennent à Léonard. Le reste, en œuvre complète, revient, le plus souvent, revient à Virginia et au Stephen, Leslie et Toby, précieux héritages conservés avec ferveur. Le carnet d'études grecques et latines, donc celui qui m'a occupée, est posé également sur la table et se présente peu à peu comme une anthologie personnelle au genre littéraire varié, poésie, tragédie, comédie, discours philosophique. Tous les auteurs qui y figurent sont liés en un réseau dont le point d'origine est Homère. Pour ne donner que trois exemples de cette autorité, Lyon d'Oripide, dont j'ai mis ici une page, reprend d'Homère le thème de l'identité et le réinterprète pour le théâtre. Lyon, c'est en effet un peu Ulysse face à Eumée. On ne sait d'où il vient. Pour la scène toujours, Sophocle, et là on va passer à une autre page et à l'Ajax de Sophocle qui figure dans le carnet, pour la scène toujours, Sophocle explore dans Ajax l'expression du sentiment intérieur dans ses extrêmes et ses nuances au point de mener son personnage, comme le veut la légende homérique, jusqu'à la folie et au suicide. Enfin, dans la comédie des grenouilles prise en note par Virginia, Aristophane utilise le registre comique pour laisser s'affronter les deux tragédiens Euripide et Echille sur la parenté littéraire de ce dernier avec Homère. Comme l'a écrit Suzanne Saïd, Homère est le type même de l'auteur de première classe, ce qui est le sens étymologique trop souvent oublié de classique. Dans le carnet, l'Odyssée s'impose comme le représentant incontournable de l'épopée. Chaque époque a construit son Homère, dans le carnet, Virginia construit son propre Homère, à l'aube d'un siècle qu'elle voudrait être ouverte au point de vue des femmes. L'Odyssée, poème de la parole par excellence, est préférée à l'Iliade. Je pense qu'elle aurait aussi levé le doigt ce matin pour l'Odyssée, même de plusieurs doigts. Selon Virginia, le plus beau des chants du début est le 6. Il correspond à la rencontre de Nausicaa et d'Ulysse sur le rivage, où celui-ci s'est échoué, et le pays des phéatiens. Très intéressant ce que note Virginia à ce propos. Nausicaa, exquise de vérité, de pudeur, est le merveilleux cadre de la scène. D'un point de vue méthodologique, la lectrice recourt à trois procédés. Le résumé, la traduction, le commentaire. Pour moi, ça a été très difficile, parce que tous ces trois types d'écrits sont très indistincts. Virginia ne met pas en effet, entre guillemets, les passages qu'elle recopie. Dans mon édition, j'ai signalé ce que j'ai repéré de ses appréciations personnelles en italique. Par exemple, les festivités au palais de Ménélas, au Champ 15, ravivent le souvenir du voyage en Grèce. Virginia note, tous ces torts confiés au pouvoir du trésor me rappellent Mycène. De manière plus littéraire et critique, et plus que tout, Virginia admire la finesse des détails et les métaphores homériques, simples et efficaces, dit-elle, écrit-elle. Ainsi, lorsqu'Ulysse creve, crève, pardon, ainsi lorsqu'Ulysse compare la crevaison de l'œil du cyclope avec l'effort accompli par le charpentier lorsqu'il creuse, lorsqu'il fort plus exactement, le beau, le beau BAU, d'un bateau avec une tarière. Et voici donc une représentation à la fois du magnifique plafond orné par Pellegrino Tebaldi à Bologne qui représente donc Ulysse. Alors on ne le voit peut-être pas très bien parce que j'ai voulu le garder dans la position où nous le voyons lorsque nous sommes dessous, sous ce magnifique plafond, et puis donc le beau d'un bateau. Au champ 17, où Ulysse retrouve son fils Téléma qui se prépare à massacrer les prétendants de Pénélope, elle écrit « Une métaphore ici est belle, comment un cerf laisse ses fangs dormir dans l'antre d'un lion, dans le fourré, et le lion revient et les massacre. » Ulysse revient de la même manière dans son foyer et elle ajoute « Curieuse métaphore, forte et conventionnelle. » Au champ 8, comme Alkinoos, elle s'interroge sur les larmes d'Ulysse, auditeur du récit de la guerre de Troie par des Modocos. Et elle écrit bien cette phrase que nous connaissons bien, « A-t-il perdu un père ? » qui s'attache véritablement à elle, « A-t-il perdu un père ou un ami aimé comme un frère ? » Elle admire le traitement de certains personnages, celui du vieil humais ou de la phénicienne qu'il enleva lorsqu'il était enfant. Elle remarque la rudesse des hommes face à une Pénélope partagée entre résistance et soumission qui ne rencontre jamais de traitement très généreux en dépit de ses souffrances et de sa loyauté. » La phrase est de Virginia. Elle compare les passages épiques avec ceux de la Bible ou avec les récits des voyageurs élisabethains. Le pays des Cimériens et du séjour des morts lui rappelle les enfers où Orphée se lance à la recherche d'Eurydice comme dans la Géorgie IV de Virgile qui entrera d'ailleurs dans le carnet au mois de juillet suivant. Elle apprécie les artifices du poème pour maintenir l'intérêt de l'auditeur ou du lecteur les pose dans la narration lorsque celle-ci aurait tendance à devenir un peu trop monotone. Elle goûte ce qu'elle nomme l'humour grec à l'occasion d'une bagarre d'Ulysse déguisée en mendiant avec un vieux vagabond sous les rires des prétendants au chant 18. De manière très sensible les notes de lecture prennent davantage d'ampleur au fil des pages. Si huit petites lignes manuscrites ont été réservées au chant 5 le chant 10 en comporte 50 le chant 11, 78. Ce n'est pas anodin c'est l'anequia. L'invocation des morts est l'entrée en contact avec l'autre monde celui de nulle part celui où spatialité et temporalité sont altérées. Virginia tente d'abord d'aborder ce passage de manière neutre. Les commentaires se font rares comme s'il s'agissait de rester dans les pas d'Homère. Ulysse dit la peur verte me gagnait. Virginia ne reprend pas l'expression. Elle préfère s'apesantir sur le spectacle infernal de l'hérable. Il est pour elle puissamment évocateur. Parmi les âmes des défunts qui affluent elle retient celle des jeunes mariés archétype de sa demi-sœur Stella celle des jeunes gens célibataires évocation à peine dissimulée de Toby celle des vieillards usés par le labeur souvenir de son père Leslie Stephen polygraphe éditeur des 60 volumes du dictionnaire de biographie nationale président de la London Library celle enfin d'Anticlé mère d'Ulysse en écho à sa propre mère défunte Julia Stephen. Le texte homérique rend universel le sentiment que suscite la mort. La seule prise de note d'égale extension à celle de la Nécuia est celle consacrée au champ 24 72 lignes. Pour Virginia ce chant aboutissement du Nostos est aussi émouvant que celui de la Nécuia notamment par la scène de reconnaissance entre Ulysse et son père Laerte. Le 15 mai 1908 elle conclut sur l'ensemble du texte au Béric ce qu'elle n'avait pas fait pour Juvénal le premier texte du carnet dont la lecture était restée inachevée. Et voici ce qu'elle écrit je vous en donne la traduction c'est une fin caractéristique comme si la voix simplement avait fini de parler que le soleil s'était couché et qu'il était l'heure d'aller au lit mais il y a aussi un grand sens de l'achèvement du drame nous sommes délivrés de toute inquiétude concernant l'avenir par le fait de savoir ce qui doit arriver à Ulysse c'est-à-dire voyager et rencontrer la mort par le moyen le plus simple par mer la scène disparaît comme un paysage dans le soir. Pour Virginia Stephen l'Odyssée est finalement un beau conte de fées elle a d'ailleurs employé l'expression dès l'épisode du cyclope au champ neuf elle écrit c'est exactement comme un conte de fées traditionnel un conte fondé sur la grande fourberie d'un homme exposé à des situations extrêmes l'histoire ne peut donc pas finir par la mort immédiate de son héros Ulysse comme ses récits imaginaires répondent aux angoisses des enfants et les fortifient face aux épreuves à venir l'Odyssée accomplit une catharsis chez sa lectrice une purgation temporaire mais l'expression voyager et rencontrer la mort c'est faire écho à la finitude de la vie même Ulysse n'y achèpera pas le devin Thérésias la lui a annoncé dès le chant 11 Ulysse reprend la prédiction au chant 23 devant Pénélope Toby aussi a voyagé et rencontré la mort mais lui n'a pas succombé doucement de vieillesse Virginia n'oubliera jamais comme la haide conjure le temps qui passe en chantant des épopées elle abolira les limites entre le passé le présent et un avenir refusé sur terre à son frère comme Ulysse a appris de la bouche de Thérésias comment vivre une seconde vie la lectrice de l'Odyssée devenue maîtresse d'un temps sans horloge fera renaître Toby inlassablement dans son oeuvre sous les traits de Jacob dans la chambre de Jacob en 1922 sous ceux de Percival dans les vagues en 1931 quant à elle c'est par le modèle des textes anciens la confrontation avec eux leur dépassement qu'elle retrouve les mots et force de vie du banquet de Platon elle a retenu que la connaissance c'est tiré du carnet est souvenir re-naissance elle se sent prête à réaliser son désir de révolution elle suivra le grand chemin de la création celui de l'écriture si j'en ai le temps je voudrais aborder la dernière étape l'Odyssée d'une écrivaine et revenir donc à cette dernière ligne la dernière page du carnet relue d'un bout à l'autre janvier 1917 un intervalle de presque dix ans 1917 est une année riche en pleine première guerre mondiale Virginia devenue Woolf fonde une maison d'édition la Hogarth Press avec son Marie-Léonard après The Voyage Out publié en 1915 qu'on trouve en français sous différentes traductions la traversée des apparences la pléiade traversée au pluriel évidemment de même au quarto Gallimard et chez Armelgern Croisière elle travaille à son deuxième roman donc en 1917 nuit et jour et elle rouvre son carnet presque dix ans ont passé inscrit-elle sur la page laissée blanche après les dernières maigres notes sur le phèdre de Platon prise en 1909 dix ans d'épreuves mêlées de quelques réussites et de nombreux doutes en 1912 Virginia avait fini par épouser Léonard Wolff un ami de Toby à Cambridge dès 1913 sa santé vacille à nouveau elle se résigne à ne pas avoir d'enfant elle reprend Mélimbrosia que vous ne connaissez peut-être pas un premier roman commencé en 1907 au moment où elle remplissait des notes de lecture sur le carnet grec et latin d'études grecques et latines Mélimbrosia ne fut jamais publiée du vivant de Virginia ni dans son journal ni dans ses lettres elle n'explique le sens de ce titre fait de miel et d'ambroisie symbole d'immortalité mais elle retravailla ses pages pour en faire le livre que nous connaissons sous le titre The Voyage Out les deux romans ne sont pas autre chose qu'un cheminement initiatique une odyssée au féminin celle de Rachel Binwes jeune femme partie en croisière sur un navire portant le nom d'une fille de Zeus l'une des trois grâces Euphrosine dont le nom signifie la joie un choix qui relève autant de connaissances mythologiques que d'une plaisanterie de Virginia ses amis masculins de Boomsbury avaient publié en 1905 un recueil de poèmes sous ce titre mais comme par antinomie les deux romans se terminent tragiquement contrairement à Ulysse le Polytropos celui qui parcourt de nombreux lieux et par extension au figuré l'habile le rusé Rachel est la femme d'un seul voyage vous remarquerez d'ailleurs que dans son nom Vin Race il y a race la course le parcours partie à la recherche d'elle-même elle ne se trouvera pas elle ne regagnera pas son Ithac c'est la fièvre qui l'emporte comme elle l'a fait de Julia et de Toby ici le récit se déroule selon une temporalité incertaine dans un monde entre réel et imaginaire à la topographie mal aisément repérable entre les eaux de la Tamise les côtes du Portugal et celles d'une Amérique du Sud de fiction il est aussi difficile de se situer dans le sillage de Rachel que dans celui d'Ulysse Homère et c'est pour ça que je tenais à en parler trouve clairement sa place dans deux scènes au début de Mélimbrosia dans la première un savant William Pepper expert en tout sauf en amour fait partie des passagers et se trouve là dit-on écoutez bien soit pour extraire des choses de la mer ce qui paraît très normal soit pour écrire une étude sur le parcours probable d'Ulysse car après tout le grec était son violon d'ingres écrit Virginia un comble vu la partie du globe dans laquelle se place l'action Virginia s'amuse le même paper récite dans la seconde scène quatre vers en grec de l'Odyssée chant 1 vers 23 et suivant à Athéna qui lui demande pourquoi Ulysse lui est odieux Zeus l'assembleur des nus fit cette réponse quel mot s'est échappé de l'enclos de tes dents ma fille et comment donc oublierai-je jamais cette Ulysse divin qui sur tous les mortels l'emporte et par l'esprit et par les sacrifices qu'il fit toujours aux dieux comment Virginia oublierait-elle de son côté Toby comment pourrait-elle mettre au rebut le carnet de grec et de latin qu'il a aidé à traverser les flots déchaînés du deuil que ce soit dans Melimbrosia ou traversée la scène se termine dans la dérision la plus complète une certaine Mrs. Dalloway que tout le monde connaît appelée à ressurgir donc dans l'oeuvre de Woolf est éblouie devant la mémoire du récitant paper et elle est prête et elle est prête à donner 10 ans de sa vie toujours ce laps de temps symbolique pour savoir le grec Ridley Ambrose l'oncle de Rachel et éditeur de Pindar lui affirme qu'il pourrait lui apprendre l'alphabet en une demi-heure et lire Homer en un mois une gageure lorsqu'on sait combien Virginia ne cessa à la fois de célébrer la beauté de la langue grecque mais aussi la difficulté de son apprentissage alors la beauté de la langue grecque c'est là-dessus que je termine la beauté de la langue grecque nous sommes en 1917 rappelez-vous et Virginia trouve précisément en cette année 1917 une occasion d'en faire l'éloge le volume 2 de l'anthologie grecque de William Roger Patton vient de paraître aux éditions L'Eub Virginia doit en faire le compte-rendu pour le supplément littéraire du Times elle a le temps son article La langue parfaite ne sera publié que dans le numéro du 24 mai soucieuse de bien faire elle s'y prépare depuis fin décembre 1916 elle ouvre j'en ai mis une image à l'écran elle ouvre le choix d'épigramme de John William MacKale elle relie son carnet d'études grecques et latines d'un bout à l'autre rappelez-vous par la fréquentation d'Homère de Virgile de Platon et de quelques autres elle a désormais franchi la distance entre un passé éprouvant et un avenir incertain jamais regrettée avec une humilité largement jouée elle ne maîtrisera totalement la langue grecque elle se demande d'ailleurs dans cet article combien de gens en Angleterre sont capables de lire Homer aussi bien ou aussi correctement qu'un enfant de 8 ans lisant le journal elle salue le travail du traducteur dans l'ontologie et plus largement la diffusion des éditions bilingues Leub elle lui avait tellement manqué dans sa jeunesse elle permet enfin à l'amateur de grec de lire autrement les textes anciens mais on ne peut faire l'économie de l'apprentissage de la langue car tel est écrit-elle son pouvoir que la connaître même un peu c'est savoir qu'il n'y a plus rien qu'il n'y a rien de plus beau au monde Homer et Toby l'en avaient définitivement persuadé je vous remercie peut-être est audacieux mais ne pourrait-on pas rapprocher à l'instant que vous dites Hélène Sicsou et son Homer est morte à Virginia Woolf et la puissance du rapport au grec et à l'invocation l'invocation d'Homère dans le deuil tout à fait vous avez tout à fait raison à la fois de citer Hélène Sicsou bien sûr mais je crois que nous pourrions aussi trouver un tas d'autres rapprochements avec d'autres auteurs d'autres écrivains et des femmes en particulier mais pas seulement tout à fait